Ville-Marie est très urbain et on ne s'attendait pas à ça après avoir vu Marécage. Guy vient de la campagne et tout ça. Je crois qu'il y a eu de la difficulté à s'en défaire. Je pense que ce film signe vraiment l'urbanisation de Guy-Édouard. Une des premières prémices de Ville-Marie était de me mettre en danger, de sortir de ce que je connaissais, de sortir d'une zone de confort qui était d'incarner des histoires familiales, rurales, tourner dans un milieu sur la ferme qui était un milieu que je connais par cœur. Pour moi, Guy, c'est un peintre... Juste avec ses images, il est capable de parler bien gros. Je pense que la force de Guy, c'est son point de vue, mais visuel. Une image vaut mille mots, lui, il a compris ça complètement. Je pense que c'est en-dedans de lui. Moi, j'ai découvert Guy avec ses courts-métrages. La battue, entre autres. J'étais membre d'un jury à un moment donné au Festival de courts-métrages de Saguenay. Puis d'emblée, au bout de cinq minutes, j'ai fait «OK, wow! » Là, on est vraiment dans... Il sortait du lot par sa façon de poser sa caméra, sa façon de cadrer, sa façon très ample de filmer. Moi, quand j'écris, il faut que je parte du réel, il faut que je parte de ce que je connais, il faut que je parte de trucs qui sont très tangibles. Est-ce que je peux le voir? Non, pas maintenant. Il est en chirurgie. Qu'est-ce que l'état aurait fait? Pas ici. Suivez-moi. C'était la bonne. Pour les films de Guy, cette proximité-là que la caméra amène fait vraiment en sorte que la caméra à l'épaule, l'imperfection de la fluidité, fait qu'on est... qu'on vit réellement avec des personnages. Il y a quelque chose dans sa façon de filmer qui est grandiloquent et qui est grandiose par rapport aux propos qui est très réaliste dans une forme de quotidiennité. Mais je trouve que l'image transporte cette quotidiennité à l'échelle de la tragédie. Une des grandes inspirations, c'est vraiment le cinéma des années 50 hollywoodien, cette espèce d'âge d'or-là, dont le mélodrame, dont Douglas Sirk a été vraiment le chef de fil de beaucoup de films qui... Donc, des grandes envolées lyriques, des grandes émotions. Dans le cinéma que je fais, il y a un désir de laisser une marque, de laisser que ce soit une image, que ce soit un thème, que ce soit une scène. Les plus beaux commentaires que j'ai eus, c'est quelqu'un qui m'écrit après avoir vu le film, puis il me dit « Ah, telle image me hante encore ». Je me dis qu'à quelque part, comme cinéaste, j'ai un peu fait ma job. Je vous dis qu'à quelque part, comme c'est ce qui me dit Sous-titrage FR ?